Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une carte de vœux spéciale à l'aquarelle. Il y avait longtemps que je n'avais pas travaillé l'aquarelle avec vous, donc ça me fait super plaisir. Donc c'est parti, on y va, on sort sa palette et ses pinceaux ! Donc voici la carte que nous allons faire ensemble. Alors je vous mettrai tout le matériel comme d'habitude en barre d'informations, mais aussi également une vidéo spécifique sur l'aquarelle avec tout mon matériel, tout ce que je possède en fait. Donc pour ce tutoriel, j'ai utilisé le bloc de chez Canson, c'est un petit bloc A5. Les feuilles sont détachables, donc c'est hyper pratique après pour envoyer votre carte de vœux. Ensuite, facultatif, parce que franchement j'en ai pas mis beaucoup, mais l'aquabronze, donc une poudre or à aquarellée, ou sinon si vous avez votre encre Winser & Newton or, ou tout simplement un crayon gel or, fera l'affaire également. Pour les pinceaux, donc je vous montre les pinceaux préférés. Donc si vous n'avez pas de pinceaux, vous pouvez utiliser votre pinceau réservoir d'eau. Sinon, alors les pinceaux disponibles sur Amazon, vous avez les... Tout ça c'est du synthétique. Donc les Davency, donc ça c'est la gamme Nova Synthétique, je les aime beaucoup. Donc c'est ceux-là. Donc ceux-là sont multifonctions, aussi bien pour l'aquarelle, la gouache, enfin vous pouvez tout faire avec. Après, vous avez également les pinceaux de chez Princeton, Snap. Donc moi j'ai le 12, 2, 6 et le 0. Alors ceux-là par contre, je les ai achetés sur Amazon US. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Votre nuancier. Hop, ma palette d'aquarelle. Un godet d'eau. Et c'est parti ! Je ne suis pas une professionnelle, je fais ça pour m'amuser. Je n'ai peut-être pas forcément les bons gestes, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire cette petite carte pour vous. Donc je me suis inspirée des vidéos de Emma Lefebvre. J'ai rajouté 2, 3 choses à ma sauce, voilà. Donc je vous mettrai le lien de Emma en barre d'informations. Elle fait des choses vraiment magnifiques et je trouve que ces vidéos sont vraiment incroyables pour pouvoir apprendre cet art, l'aquarelle. Donc voilà, si ce n'est pas franchement bien réussi, ne vous inquiétez pas les amis, ce n'est pas grave. Vous avez passé un bon moment à le faire, c'est le principal. Et vu que ça a été fait par vous et de bon cœur, ça ne peut être que magnifique. Donc c'est parti, on commence par la fleur. Première étape, nous allons préparer en fait notre peinture aquarelle. Voilà. Donc ici, je vais prendre du verre au cœur. Donc ici, ce verre, avec un peu de violet, du violet foncé. Donc je prépare assez de peinture. Comme ça, je n'ai pas besoin de revenir à chaque fois. Et mon mélange est fait. J'ai toujours une petite chiffonnette à côté. Ensuite, ici, on va utiliser du verre. Donc du verre foncé. Un verre assez foncé, un verre sapin. Je pense que j'en ai assez. Je vais rajouter un peu de violet ici. Alors, pour la fleur, je vais prendre du rouge. Donc je vais prendre le rouge karma. Ici, je le trouve très joli. Après, vous prenez ce que vous avez dans votre palette. Donc voilà. Ça suffira pour notre dessin. Alors, ne la faites pas trop basse. On va commencer par les pétales du haut. Donc là, je vais en prendre pas mal de pigments. Là, vous avez vu, j'ai fait des petits crans comme ça. Je vais en reprendre de la couleur. N'hésitez pas, quand c'est mouillé, à reprendre de la couleur. Et lorsque vous posez votre aquarelle, elle va se diffuser toute seule. Donc là, je vais juste travailler les contours avec. Je vais poser un peu de couleur au niveau des contours. Et ici, au bord. Voilà. Alors là, en fait, lorsque vous voulez que votre fleur soit bien clair. Donc, j'ai toujours du pigment au bout de mon pinceau. Mais je vais tout simplement bien diluer dans mon eau. Donc là, hop, on va faire le pétale à côté. Donc, même principe. On fait des petits crans ici. Je continue. Là, je vais en prendre un peu de couleur. Donc, là aussi, il faut bien voir le pétale. Et là aussi, on va en remettre un peu. Donc, lorsque vous travaillez sur du mouillé, l'aquarelle se diffuse mieux. C'est ça qui est magique dans l'aquarelle. N'hésitez pas à bien mouiller votre papier. Alors, je retrempe mon pinceau. On continue. Des petits crans. Hop, je remplis la couleur. Et là, pareil. Je vais en prendre du pigment. On va faire les contours. On va laisser comme ça. Voilà. Alors, maintenant, je rince bien mon pinceau. Et je vais venir faire les feuilles juste ici. Alors là, par contre, prenez un joli vert bien clair. Alors, je pose mon pinceau, la pointe de mon pinceau, je le couche et je relâche. Hop, ça me fait une jolie pointe. On va en faire une ici aussi. On finira la fleur après, à la fin. Là, je vais prendre du vert un peu plus foncé. Je commence à faire deux, trois petites épines de sapin. Là aussi. Alors, hop, je fais un trait tout simple. Et je viens faire des petites branches comme ça, sur le côté. Alors, moi, le pinceau, j'ai pris taille 6. Mais pour faire ça, vous pouvez prendre le plus fin. Le 2. Ce sera beaucoup plus précis et pratique. Donc, il y a que ça parte un petit peu dans tous les sens. Voilà. C'est ce qui fera le charme. Maintenant, je viens prendre du vert plus foncé directement dans ma palette. Je vais médifier un petit peu et je vais revenir travailler par-dessus. Hop, je retrace un trait et je vais refaire quelques petites branches plus foncées. Et pareil pour là. Là, j'en ai mis un peu trop. Voilà. Allez, on continue. Ça, c'était le plus dur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout ce qui est feuillage comme ça autour. Donc, on va prendre la couleur. Donc, c'est le vert que vous avez mélangé avec du violet. Donc, juste ici. Je prends mon pinceau numéro 6. Voilà. Je dilue. Et c'est parti. On y va. Faites attention que ça soit bien sec à côté, que vous ne pas frottez, en fait, d'autres aquarelles pour en mettre de partout. Donc, en fait, on tourne. Hop. Voilà. C'est tout simple. On va faire quelques feuilles un peu partout. Je remonte ici. Alors, si vous voulez plus de contraste dans vos feuilles, lorsque c'est mouillé, vous venez prendre du pigment, vous posez la couleur en bordure, comme ça. Et vous voyez, l'aquarelle se diffuse. Je vais faire ça aussi, ici. Mais il ne faut pas attendre que ça sèche, parce que vous voyez, là, j'ai du mal. Allez, on continue. Donc, là, hop, je pars comme ça. On va faire une branche, ici. Ici aussi, je tourne. Vous n'êtes pas obligés de faire comme moi. Vous pouvez rajouter des feuilles un peu partout. Ce n'est pas un travail de précision. Ce n'est pas assez pointu. Hop. Donc, ici, je descends. J'aimerais tellement que Emma Lefèvre nous sorte un super beau livre sur Amazon. Vous avez des guides sur Etsy. Elle a sorti quelques guides, mais des pas à pas pour réaliser des couronnes de fleurs. Voilà. Mais j'aimerais tellement un gros livre avec plein de... plein d'exemples à l'intérieur de dessins. Donc, voilà, on a fait le tour, la base. Maintenant, je vais juste rajouter quelques petites branches. Je vais prendre mon pinceau le plus fin. Ça sera pour mettre les petites boules de... pas de guide, de houff. Donc, je vais en faire ici. Hop. Il faut vraiment avoir le poignet très souple. Il ne faut pas être crispé. Donc là, je vais en faire une aussi. Je pense qu'on est bien. Allez, maintenant, on va passer aux petites branches de sapin. Hop. Juste là. Donc là, on vient prendre notre couleur, notre petite préparation, juste ici. Alors, je vais commencer là. Donc, même principe. Donc, j'ai pris le pinceau le plus fin. Je vais attendre un peu que ça sèche et après, par-dessus, on mettra une teinte plus foncée. Donc, ici, on va en dessiner deux. Donc, faites une multitude de petits traits bien fins qui partent un petit peu dans tous les sens pour faire nos épines. Voilà. On va en faire deux ici. Une qui redescend et une qui continue là. Je vais rajouter un peu un peu d'aquarelle. On n'est plus assez. Je vous montre. hop, ici, on va en faire deux aussi. Je viendrai les retravailler après. Et je vais en faire une là. Et je vais en faire une là. Alors, je vous montre comment je fais. Je vais prendre du vert vraiment beaucoup plus foncé. Donc, je vais revenir travailler. Je refais un petit trait à l'intérieur beaucoup plus fin et je vais en dessiner et je vais en dessiner des petites branches par-dessus ma première couleur. N'hésitez pas à diluer votre pinceau. Voilà. Vous faites ça partout. Donc, vous reprenez du vert foncé. On redessine le trait au milieu et je repasse mes petites épines de pin partout. De pin, de sapin, de sapinette. Voilà. Vous faites ça partout et on se retrouve après pour la suite. Maintenant, je prends mon pinceau le plus fin, le 2 et je vais venir prendre du rouge pour pouvoir dessiner nos jolies petites baies. Alors, tout simplement, vous faites un rond et vous essayez de laisser une petite partie blanche dedans pour donner un peu de reflet. Donc, les ronds de tailles différentes. Déluez bien votre peinture parce que là, elle est vraiment foncée comme ça, ça va offrir des baies de couleurs différentes. Je vous laisse faire ça sur toutes les petites branches qu'on a pu dessiner auparavant. Et ensuite, on passera à l'intérieur, on finira à l'intérieur de la fleur. Alors, pareil, je vais vous montrer de plus près. Là, je dilue bien ma couleur. Alors là, je vais faire une baie assez grosse. Je vais laisser un peu un point blanc à l'intérieur. Et si vous voulez jouer avec votre aquarelle, hop. Voilà. On repose un peu de couleur comme ça, à l'intérieur. Je vous laisse continuer et on se retrouve tout de suite après. voilà. J'ai terminé de placer mes petites boules de houe. Maintenant, je vais prendre un peu de noir dans ma palette. Et on va venir faire l'intérieur de la fleur. Donc, juste ici. vous remplissez pas tout. Donc, juste un peu noir dans le centre. On laisse du blanc autour. Et ensuite, vous venez faire quelques petits traits comme ça autour. et des petits points. Donc là, j'ai toujours mon pinceau le plus fin. voilà. Alors, maintenant, donc, facultatif, pour ceux qui n'aiment pas l'or, mais moi, vous savez que l'or, c'est toute ma vie dans les coloriages. Donc, ici, je suis venue diluer un peu de poudre. Pour ceux qui ne connaissent pas la poudre aqua bronze, je vous montre. Voilà. Donc, vous la diluez avec un peu d'eau. Donc, moi, elle est toujours ici dans ma palette. Je l'active. Et on va venir dessiner quelques petites feuilles. Voilà. Un petit plus. On va en faire une ici. Donc, même technique que tout à l'heure. Toujours en... Toujours en tournant. Je fais attention parce que mon dessin, il n'est pas bien sec. Je n'ai pas envie de faire des catastrophes. de tailles différentes. On va faire une petite ici. pour ajouter un peu de brillant dans votre couronne. Et ensuite, je vais venir mettre de l'or dans ma fleur. hop. Je suis le mouvement des pétales. Je n'en mets pas partout. Voilà. Comme ça, ce n'est pas trop mal. Et je vais rajouter des petits points d'or juste ici. Je me dépêche parce que il n'est même pas 4 heures et il fait déjà nuit. Je ne sais pas si vous... Je pense que chez vous, c'est pareil. Vive l'hiver. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre beaucoup d'or sur mon pinceau et je vais venir taper comme ça pour mettre des paillettes un petit peu partout. Surtout dans le centre, en fait. après au milieu, vous écrivez ce que vous voulez. Je ne suis pas hyper douée pour l'écriture. Donc allez trouver un modèle de carte sur Pinterest ou je ne sais quoi. Sur Google, vous avez beaucoup d'idées pour écrire soit Joyeux Noël, Meilleur Vœu, ce que vous voulez. Donc voilà, nous avons fini cette jolie carte. J'espère que vous avez réussi aussi à faire la vôtre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager votre travail sur Instagram. Je serai super heureuse de voir vos créations. Donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Hop. Voilà, on peut voir que ça brille. Donc après, vous pouvez écrire ce que vous voulez au milieu. C'est à vous après de gérer. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ce tutoriel. À très vite. Bye bye.